Oui, donc là, c'est bon. Et si on peut pouvoir commencer, donc bonsoir Daniel. Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui avec Daniel pour un nouveau cycle d'investigation numéro 251 sur un sujet que Daniel ne connaît pas. C'est exact. Ok. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'un protocole qui est fait en deux parties. Dans la première partie, nous allons répondre aux questions qui nous sont posées par l'Académie Griffasie, département d'investigation. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons approfondir les points qui ont été révélés. Cet protocole est exécuté en même temps, par plusieurs binômes et dans plusieurs pays. Et bien sûr, l'information après, elle est rendue disponible sur YouTube et Telegram, j'y crois aussi. Donc maintenant, on va partir sans tarder. Donc, tu peux fermer tes yeux, Daniel. Tu crois que j'ai tout dit. Inspire, expire. Et tu relaxes avec chaque mouvement respiratoire. Tu te concentres. Sur ta respiration, elle relâche ton corps avec chaque inspiration, avec chaque expiration de plus en plus. Tous tes muscles sont parfaitement relâchés. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1. Chaque chiffre représente un palier qui va t'accompagner. En étant modifié de conscience, de plus en plus profondément. En confiance. Toujours de plus en plus détendu. Et tu continues à relaxer ton corps. 4 De plus en plus relâchés. En confiance. 3 Tu te concentres à ma voix. Et rien qu'à ma voix qui va t'accompagner. Mais dans toute cette investigation. 2 Et à partir de maintenant, tout le bruit extérieur va t'aider juste de plonger de plus en plus en profondeur. Et à... Comment tu te sens, Daniel? Bien, ça va. Est-ce qu'il y avait des premières images, des impressions, quelque chose qui voudrait se faire remarquer? Non. Non? Parfait. Donc, on va passer à la première question. Pendant que j'ai compte de 1 à 3, connecte-toi au terme Zodiac et dis-moi ce que tu visualises ou perçois. 1, 2 et 3. Je vois un double cercle. Donc, un cercle qui est grand et à l'intérieur, un plus petit cercle. Et ça fait comme une roue parce que c'est relié par... Tu sais, comme une roue avec le centre au milieu. D'accord. Autre chose? Observe, plonge au besoin de plus en plus profondément. Autre chose? Oui, là, c'est... Je suis rentrée dans le cercle et... Et ça devient clair. Il y a quelque chose de clair. D'accord. Prends plus de perspective et observe d'un point de vue plus élevé. Hum. Tu me décris ce que tu observes? À l'intérieur du cercle... Non, derrière les cercles, il y a comme un... Comme dans le coin en haut à gauche, il y a comme un... Une grande lumière, mais c'est caché. Il ne faut pas aller, c'est dans cette direction, il y a autre information qui arrive. Pour l'instant, non. D'accord. Observe, partout autour de toi, tu peux bouger. Change le point de vue. Oui, là, je vois comme un... Une personne, un être, qui a plutôt l'air humain, on va dire. Oui. Qui ressemblerait à... Comme... Il ressemble à un pierrot. Tu sais ce qu'on fait en France? Ce qu'on imagine, le pierrot, il est vêtu de vêtements un peu amples. Avec un col, comme ça, fraise, et sur la tête, comme un béret bien plaqué. Et des vêtements un peu en satin, et tout à l'air blanc. Et après, il joue comme s'il jonglait. D'accord. Et il est de dos, je le vois de dos. Tu peux changer perspective pour le voir de devant? Oui, et là, je vois une face de reptilien. Donc, ce n'est pas un pierrot du tout. C'est comme une face de crocodile. Et toujours en observation. Déplace-toi et observe s'il y a autre information qui arrive. Oui, j'entends quelqu'un qui rit. Enfin, je vois, j'entends à moitié quelqu'un qui rit. D'accord. Focalise dans cette direction? Oui. Et il dit, on s'est bien moqué de vous. De qui? Des humains. Observe, de nouveau, toujours avec l'intention, encore plus loin. Il y a autre information? Si tu vas dans cette direction, c'est moqué de vous. Prends plus de perspective, Daniel. Oui. Un, deux, trois. Et observe d'un point de vue plus élevé. Il y a autre information qui arrive. Oui, c'est toujours par rapport à se moquer des humains qui passent énormément de leur temps, le nez dans les signes du Zodiac, à essayer de comprendre là où il n'y a rien à comprendre. Donc, il dit, c'est ce que j'entends, c'est que c'est comme une distraction, tu vois. Certaines personnes sont vraiment focalisées là-dessus, passent leur vie là-dessus, alors qu'il n'y a rien à... Voilà, c'est une distraction. D'accord. C'est un programme. Voilà, c'est un programme. Autre information qui arrive, si tu checkes encore? Oui, il y a tout un groupe comme des crocodiles, tu vois, qui disent, oh ben, on s'est bien amusé. Ah, intéressant. Pour l'instant, on déconnecte de ça, un, deux, trois, tu déconnectes complètement. Oui. Et regarde, encore par rapport à cette première question, il y a autre chose qui arrive par rapport au Zodiac? C'est comme s'il y avait, je t'ai dit qu'il y avait un coin qui était lumineux et le reste, c'est comme si c'était une toile noire et je n'arrive pas à voir ce qui est caché derrière. D'accord. Donc, à mon trois, tu arrives. Un, deux, trois. Oui. C'est clair? Oui, c'est très clair, c'est extrêmement, c'est une lumière très forte. Comment tu te sens, Daniel? Ça va. Ça va? Oui, oui, c'est une lumière forte, c'est tout ce que je vois, en fait, il y a, de là où je suis, je ne vois rien d'autre. D'accord. Déplace-toi alors, à mon trois, déplace-toi là où tu peux voir mieux. Un, deux et trois. À l'intérieur de cette lumière, je vois comme des tas de petits points ou de petits êtres ou de petites choses qui sont beaucoup plus foncées et qui semblent bouger. Et c'est plus au milieu. Et au milieu, la lumière, elle devient plus foncée et ça s'éclaircit sur les bords. D'accord. Autre chose qui arrive? Non. Ok. Donc, déconnecte de ça, Daniel, à mon trois, un, deux, trois. Tu déconnectes. C'est bon. Ok. Donc, on va passer à la deuxième question. D'accord. Le Zodiac est décrit comme une étendue de la sphère céleste, des rayons arbitraires sur la surface de laquelle sont projetées les étoiles. Quelles informations ésotériques peut-on recueillir à propos de cette description? Tu veux répéter, s'il te plaît? Le Zodiac est décrit comme une étendue de la sphère céleste, des rayons arbitraires ou orbitaires sur la surface de laquelle sont projetées les étoiles. Tu le vois? Oui. Une sphère céleste avec des étoiles projetées. Quelles informations ésotériques peut-on recueillir à propos de cette description? À nouveau, je vois les deux cercles qui sont sur un fond très sombre. Et dans ce fond, il y a des tas de, tu sais, comme des petites lumières, comme les étoiles qu'on voit dans le ciel. En tout cas, ça ressemble. D'accord. Et si tu passes aux informations ésotériques par rapport à cette description, tu passes au plan ésotérique, à mon 3. Un, deux, trois. De cette description que je t'ai donnée. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Non. Là, ce que je vois, c'est que les petits points lumineux, ils sont partis et tout est devenu gris. Ah. Focalise dans cette direction. Oui. On peut avoir plus d'informations. Pourquoi? C'est comme un brouillard. Hum hum. Autre chose? Hum. Non. Là, je n'ai rien. D'accord. sort de là, un, 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 trois, un, deux, trois. Oui. Ça prend plus de perspective. Hum. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive par rapport à cette description? Oui. Non. Là, il y a un grand, comment dire, c'est comme si c'était dans une fumée grise ou dans quelque chose où il y a, voilà, pas plus. D'accord. Donc, on va passer à la question suivante. Observe la naissance du Zodiac et la raison de sa création. Alors, ce qui me vient, c'est la même info que j'ai eue tout à l'heure. C'est un programme qui a été créé et pour attirer l'attention des humains, pour les distraire. Donc, comme ça, quand ils se focalisent là-dessus, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Et quand ils étudient, pour les gens qui étudient le Zodiac ou qui essayent de comprendre, des fois, ils comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre, mais ce n'est pas la vérité ou ce qui va se passer. C'est encore un leurre. D'accord. D'accord. Autre information, la naissance. Quand tu focalises sur l'information naissance du Zodiac, d'abord. C'est né il y a très longtemps. Comment? C'est né à peu près en même temps que l'être humain. Ah, intéressant. Tu peux apporter plus d'informations si tu focalises dans cette direction, toujours plus en plus en profondeur. En fait, ce qui me vient, c'est l'être humain, il a cru qu'il a commencé à s'intéresser aux étoiles ou à ce qu'il voyait dans le ciel. Il a cru qu'il commençait à s'y intéresser pour comprendre certaines choses, mais en fait, ce programme a mis et on a fait en sorte que l'être humain regarde dans cette direction. D'accord. Mais qu'il croit que c'est lui qui a généré cet intérêt. En fait, encore une fois, c'est un leurre. Voilà. D'accord. Daniel, un petit peu déconnecte de ça. Un, deux, trois. Tu déconnectes? Oui. Déconnecte dans ton espace. D'accord. Et puis, on va se focaliser sur la raison de sa création. La raison de sa création. La raison, c'est toujours la même chose. C'est pour distraire l'humain. D'accord. Autre information? Oui. C'est en fait pour, comment dire, pour qu'il porte son attention, là où ces reptiliens, ces espèces de crocodiles, ils veulent qu'ils portent l'attention, parce que c'est eux qui décident. Alors que l'humain, je crois que c'est lui qui décide. Pardon. Déconnecte de ça. Un, deux, trois. Déconnecte. C'est bon. C'est bon? Dans ton espace? Oui. Parfait. Donc, on va passer à la question suivante. Existe-t-il un lien entre le Zodiac, les constellations et les signes du Zodiac? Dis-moi tout ce que tu vois à ce sujet. Observe le lien entre le Zodiac, les constellations et les signes du Zodiac. Ben, oui et non. Or? A priori, il n'y en a pas, mais le lien a été créé pour créer un système qui a l'air intéressant et profond. Ah. Et difficilement compréhensible si on n'étudie pas. D'accord. D'accord. Porte ton attention sur la dernière chose que tu as dit, si on n'étudie pas. Oui, c'est-à-dire si on, comment dire, on met beaucoup d'efforts et d'attention à comprendre comment ça fonctionne. Ah. Il y a autre chose qui arrive? Si tu prends plus de perspective? Toujours avec l'intention d'avoir plus d'informations? Oui. Non, non, il n'y a pas d'autre chose. D'accord. Intéressante. Ce que je ressens, c'est très vide. Comment dire? Ce n'est pas quelque chose, tu sais, de plein. C'est quelque chose de vide. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est complètement vide. C'est vide, c'est des formes, mais c'est vide. Et c'est rempli de ce que les crocodiles, ils veulent bien mettre dedans. Ah. Mais sinon, c'est vide, ça n'a pas de, ça n'a pas d'existence en tant que tel. Ça n'a pas de, d'autonomie, ça n'a, c'est rien, c'est vide. D'accord. Donc, on va passer à la question suivante. Déconnecte. Un, deux, trois. Déconnecte. Et puis, pourquoi la ceinture zodiacale est-elle divisée en douze sectaires? Pourquoi? Pourquoi? Ben, j'entends que c'est arbitraire. Que ça, c'est un petit peu les douze secteurs, c'est comme les douze mois de l'année, mais tout ça, ça n'existe pas. C'est un programme, donc c'est juste un programme. D'accord. Donc, arbitraire. Oui. On va passer à la question suivante. Opiuchus est une constellation du Zodiac. Cherche pourquoi elle n'a pas été retenue pour réduire le nombre de signes du Zodiac à douze. Je ne comprends pas. À nouveau, s'il te plaît. Oui. Opiuchus est une constellation du Zodiac. Oui. Cherche pourquoi elle n'a pas été retenue pour réduire le nombre de signes du Zodiac à douze. Mais il y a douze signes dans le Zodiac. Apparemment, celle-ci devrait être une de plus qui n'était pas retenue. D'accord. Porte ton attention sur Opiuchus. Oui. Prends plus de perspective, Daniel. Positionne-toi tout là-haut et tu regardes la ceinture de Zodiac avec ses signes de l'extérieur. Tu la vois devant toi. Oui. Ce qui me vient, c'est que c'était plus simple de faire douze signes comme les douze mois de l'année. D'accord. C'est tout comme information ? Cherche cette constellation manquante. Cherche-la. Est-ce que tu la vois quelque part ? Oui. Elle a l'air d'être un peu compliquée, cette constellation. Elle est... Il y a plusieurs morceaux. Ah. Intéressante. Il y a autre chose qui arrive comme information ? Non. D'accord. On va passer à la dernière question. Maintenant, Daniel, observe et compare le Zodiac occidental avec le Zodiac chinois. Et dis-moi, quelles sont les informations que tu reçois en comparaison sur les deux plans. Ce que je reçois, c'est que la forme, elle est différente, mais le fond, c'est le même. Ah. Autre information ? C'est que, c'est qu'en fait, tous ces Zodiac, on va dire, parce qu'il y en a, selon les pays ou les civilisations, il y en a qui sont différents. C'est comme s'ils prenaient l'allure des gens à qui ils voulaient parler. Ah, ok. Intéressante. Donc, on vient vers la partie libre, donc je vais tout de suite commencer avec les questions. Zodiac chinois, portons attention vers Zodiac chinois. Oui. Et sur le plan éthérique, identifie-moi ADN éthérique des êtres qui sont liés à Zodiac chinois. Je vois des, comme des chèvres. Des chèvres ? Des boucs. Des boucs. Qu'est-ce que c'est, ces boucs, ces chèvres ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Prends l'information toujours plus profondément. Attends, derrière, je vais, il y a des, comme des grands êtres, des très grands êtres. Oui. Prends plus de perspective, éloigne-toi et prends distance pour observer ça de point de vue plus élevé. Un, deux, trois. Des grands êtres. Oui. Vraiment extrêmement grands. Qui ont, qui sont, qui sont probablement des humanoïdes. Vérifiez-vous, Adnéthérique. Un, deux, trois. Il y a, il y a quelque chose comme 70% d'humanoïdes. Oui. Et il me semble que j'ai du poulpe dedans. Oui. Poulpe. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait dedans, la pulpe ? On peut avoir un faux ? Tu peux avoir un faux ? Oui, elle, 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 là, là, c'est, j'ai un poulpe qui est très grand, qui, c'est très sombre. Comment tu te sens, Daniel ? Ça va. Et c'est comme si, avec toutes ses pattes, il prenait comme ça, tu sais, tous les signes du Zodiac ou le Zodiac chinois. D'accord, intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Comme si c'était lui le maître du Zodiac. Le maître du Zodiac. Le maître du Zodiac. Quel est le rôle de maître du Zodiac chinois ? Ce que j'ai, c'est que c'est lui qui décide de l'influence de l'année. Qu'est-ce qu'on dit qui va se passer dans l'année ? D'accord. Dans l'année terrestre. Et qu'est-ce que ça crée ? En fait, ça crée ce dont ils ont besoin pour se nourrir. D'accord. Et maintenant, observe, Daniel, qui crée ? Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne, cette création ou co-création, ou je ne sais pas ce que c'est ? Observe-moi. Si c'est ce maître du Zodiac, il décide, il dit, comment il fait pour créer. Eh bien, il peut créer, il peut provoquer, non, c'est pas lui, il ne crée pas. Mais il provoque des événements comme des famines ou des inondations ou des choses comme ça pour que les gens soient dans des situations de stress. Et donc, eux, ça les enrichit. Lui, ça l'enrichit. Voilà. Et comment ça fonctionne ? Comment il déclenche ces événements ? Ce que je vois, c'est qu'avec une de ses pattes, là, tu sais, une de ses pattes, avec le doigt qu'il y a au bout, par exemple, il peut casser un barrage. Donc, ça fait une inondation. D'accord. Voilà. Sors de toute influence maintenant, Daniel. Un, deux, trois. Observe-toi. Comment il fait pour passer par les dimensions ? Tu peux, tu peux, comment ça, passer par les dimensions ? S'il est sur le plan éthérique ? Ah oui, oui, comment il fait ? J'ai compris, j'ai compris. Tu le vois où précisément ? Dans quel plan ? Il se trouve où, cette pieuvre ? Il est sur le plan éthérique. Et là, ce que je vois, c'est comme si, quand il fait comme ça avec son doigt sur un barrage, c'est comme si ça provoquait quelque chose dans la matière. D'accord. Intéressante. C'est comme si, comme un ricochet, quelque chose qu'il fait là, et après ça continue et ça descend dans la matière. Qui fait que ça peut descendre jusqu'à la matière ? Qui porte ces énergies-là ? Observe, Daniel. Comment il fait pour matérialiser ? Je veux savoir. Oui. Première information, un mot trois. Un, deux, trois. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a comme des petits humains, mais je ne sais pas s'ils sont humains, qui pousseraient, par exemple, les pierres d'un barrage. Prendre l'information sur ADN éthérique, ou sur ADN de ces êtres, un, deux, trois. Ils ont l'air humains. D'accord. Dans quel plan tu les vois ? Ils sont dans la matière. D'accord. Les autres humains, ils les voient ? Ils sont visibles ? Avec les yeux physiques ? Oui. Oui. D'accord. Comment ils sont dirigés ? Si on a un, cherche. Comment se passe l'information de cet être éthérique vers ces humains-là ? Ce que j'ai entendu, c'est par la prière. Ah, ok. Par la prière. D'accord. Bon, ben, déconnecte de ça. Un, deux, trois. Déconnecte. Et tu portes ton attention sur Zodiac occidental. Oui. Qui est maître de jeu de Zodiac occidental ? Là, ce que j'avais vu, c'était les crocodiles, les reptiliens. Les crocodiles, d'accord. D'où ils viennent ? Prends l'information. D'où ils viennent, ces crocodiles ? Ils disent qu'ils viennent de loin. Ça ne me suffit pas. D'où ils viennent ? Exactement. À mon trois. Un, deux, trois. Ils disent de l'espace. De l'espace. Ils peuvent identifier leurs constellations ? Ou leurs planètes ? Premier nom qui te vient à l'esprit. Un, deux, trois. Quoi ? Je n'ai pas de nom, mais j'ai une petite planète. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils venaient sur Terre parce qu'ils trouvaient des choses qu'ils n'avaient pas sur leur planète, puis ils se sont retrouvés coincés. Ah, ils se sont retrouvés coincés ? Ils n'ont pas pu partir, oui. D'accord. Ils sont sur le plan matériel aussi ou que sur le plan éthérique ? Principalement éthérique. Ah, et cette minorité, qu'est-ce que ça veut dire ? S'ils sont sur le plan matériel, comment ils s'y présentent ? Ils se présentent comme des humains. Ils se présentent comme des humains. Et qu'est-ce qu'ils font en carnet ? Eh bien, ils présentent le Zodiac, tu sais, ils présentent l'astrologie. Ils font de la publicité pour leur truc, quoi. Ah, d'accord. Donc, ils maintiennent les croyances. Voilà. Ah, intéressant. Maintenant, reviens, s'il te plaît, Daniel, sur cette première question, quand tu as vu cet reptilien qu'il jongle et qu'il rigole. Oui. Cet crocodile, c'est le même crocodile, ce même type. Oui. Que c'est une lueur et qu'ils nous ont bien eus. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ? Pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour, d'une part, pour nous faire croire qu'on sait beaucoup de choses, alors qu'en fait, on sait ce qu'ils veulent qu'on sache. D'accord. Et aussi pour dévier notre attention. Pour dévier notre attention. De quoi ? De choses qu'ils ne veulent pas qu'on regarde. Et c'est quoi ces choses-là ? Focalise dans cette direction. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on regarde ? On peut le voir. Non, là, ils me lèvent. D'accord. Éloigne-toi de là. Extirre-toi de toute influence. À mon 3, 1, 2, 3. Tu n'as pas du tout besoin d'eux. Oui. Et tu vois. 1, 2 et 3. Et tu vois tous ceux qui ne veulent pas. Là, je vois. Ils mangent des humains. Ils mangent des humains. Comment ils s'y prennent ? Humains éthériques ou humains physiques ? Là, je vois des humains. Il y a du sang. Oui. Et il y a des pieds qui sortent de la bouche d'un crocodile. C'est éthérique ou c'est physique ? J'ai les deux. La réponse, c'est les deux. Ça se passe où ? Un peu partout sur Terre. Un peu partout. Pourquoi ils mangent d'humains ? Ils n'ont pas une nourriture de remplacement ? Parce que c'est bon. Parce que ça leur donne de l'énergie. Parce que ça les maintient en bonne santé. Et parce que c'est un mec qui est extrêmement délicat. D'accord. Comment ça, ça les maintient en bonne santé ? C'est surtout des humains jeunes. Donc, en fait, ça les... Ça leur donne de l'énergie et de la vitalité. D'accord. Est-ce que ça les influence sur la longévité ? Qu'est-ce qu'ils cherchent en mangeant ? Ils disent oui, ça les influence sur la longévité. Mais déjà, ils ont une très longue vie. Ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais c'est surtout que ça leur donne beaucoup d'énergie. Et beaucoup de... Voilà, de l'énergie. Et ils aiment ça. D'accord. D'accord. Et ce que j'ai, c'est en plus de ça, tous les humains qu'ils ont mangés, ils ne vont pas se reproduire. Donc, eux, ils finiront par être en plus grand nombre. Il y en a combien incarnés ? Sous forme d'humains ? Oui. Des milliers. Si tu prends plus de perspective et tu regardes la Terre, de point de vue plus élevé ? Oui. Où ça s'allume le plus ? Où ils sont le plus... Où ils sont le plus... Beaucoup dans l'hémisphère nord. Mais il y en a beaucoup dans l'hémisphère nord. D'accord. Il y a autre information qui arrive par rapport à ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit ? Déconnecte de ça, Daniel. Un, deux, trois. Oh. Déconnecte de ça. Oui. Il y a autre information ? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas encore qu'on voit ? Il me dit qu'ils ne veulent pas qu'on voit comment, eux, ils fonctionnent. Parce qu'en fait, ce que je vois là, c'est que, par exemple, quand ils ont, s'ils ont une jambe cassée, il y a une autre jambe qui repousse. D'accord. Même quand ils sont incarnés ? Non, quand ils sont en crocodile. D'accord. Donc, si tu veux, ils peuvent se... Le corps, il peut se réparer. Et ça, ils ne veulent pas qu'on le sache. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse comme eux. Ah, on peut faire comme eux ? On ne peut pas maintenant, mais éventuellement, on pourrait. Comment ? Regarde dans cette direction. Je voudrais l'information. Ne t'occupe pas d'eux. Tu regardes. Oui, mais on pourrait, si on arrivait à se reconnecter à notre vraie puissance. Et si on arrivait à voir aussi, parce qu'il y a, comment dire, il y a un processus pour arriver à faire ça. Donc, on arrive à avoir ce processus pour pouvoir copier et faire la même chose. C'est quoi ce processus ? Comment ça fonctionne ? Ça, ils me disent, ils ne veulent pas que je sache. Siphon de l'esprit. Un, deux, trois. Tu peux avoir l'information. Alors, ce que je vois, c'est qu'ils savent dans leur cœur et dans leur esprit que le membre qui est abîmé, il va se reconstituer. Donc, ils le créent déjà dans la… en pensée, on va dire. Oui. Et ils alimentent d'émotions et de sentiments et tout. Et après, ça se manifeste dans la matière. D'où ils prennent l'énergie pour ça ? Il faut l'énergie pour créer. Ça, j'ai deux informations qui me viennent. D'une part, c'est que ça, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Pour eux, c'est normal. Ils disent, c'est aussi normal que nous quand on fait pipi, caca. Donc, ils n'y pensent même pas. D'accord. Et après, ils disent, ils ont aussi l'énergie des humains qui mangent. Parce que ces humains-là, ils ont une énergie, quelque chose que, eux, pour eux, qui est très spéciale. D'accord. Est-ce qu'ils sont connectés quelque part avec leur conscience ? Est-ce qu'ils ont leur conscience ? Observe-moi ça, comment ils fonctionnent, ces crocodiles-là du Zodiac, qui dirigent le Zodiac. Oui, ils ont une forme de conscience. Oui. Ça ressemble à quoi ? Leur conscience, c'est juste une autoprotection pour eux. D'accord. C'est juste de se garder, pour eux, c'est se garder en vie et de se garder entier jusqu'au moment où ils pourront quitter la Terre. Ah, et comment ils quittent la Terre ? Ah, ben, ils ne savent pas. Ah, mince. Et comment ils se sont retrouvés ici ? Ben, ils ont été coincés. Et comment ? Ben, un jour, ils ne pouvaient plus partir. Ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient, ben, ils ne seraient pas là. Ah, ben, oui, c'est clair. Ben, ils n'ont aucun accès à cette information ? Pas pour le moment. Qui décide que c'est le moment ? Ils ne savent pas. D'accord. C'est quand ils ont perdu cette connaissance comment partir à mon 3, en 2, 3, positionnons-nous en année terrestre ? Ils disent qu'ils ont perdu cette connaissance à peu près au moment où l'homme est apparu. Ah, et qu'est-ce qui a créé l'apparition de l'homme en 2, 3 ? Le, le, les circonstances, c'est-à-dire le, le, comment dire, c'est comme si c'était un berceau qui était propice à la vie humaine. D'accord. Mais dans le bon sens. Après ça, ça a tourné autrement, mais sinon dans le bon sens. D'accord. Daniel, tu déconnectes pour l'instant à mon 3, en 2, 3. Déconnecte. Oui. Positionne-toi dans un point de vue de plus élevé possible. Tu peux augmenter aussi tes fréquences. Je vais te demander, porter ton attention, qui a rendu impossible qu'ils puissent partir, qui les a piégés ici. Je veux une formation. Oui, ce que j'ai, c'est d'autres reptiliens qui sont plus, qui sont plus puissants, qui sont plus élevés. C'est quoi ces autres types de reptiliens ? On peut avoir ADN éctérique ? C'est 100% reptiliens, et ça ressemble plus à des serpents. D'où il vient, celle-ci ? Je vois comme un énorme château, très foncé, très sombre. Où ? Tu le vois où, cet château ? Dans l'espace, quelque part. Dans l'espace, tu peux nous situer ? À mon 3, 1, 2, 3. Là, je le vois près. Il est là devant moi, mais sinon, je crois qu'il est assez loin. Garde la distance, toujours, quand même. Et tu me situes. Loin, ça veut dire quoi ? Très, très, très loin ? Oui, très, très loin. D'accord. Et comment ils font pour influencer sur Terre, ce type de reptiliens, de serpents ? Déjà, ces serpents-là, ils ont des représentants sur Terre. Et après, pour eux, c'est facile, parce qu'ils ont la puissance de pouvoir le faire, tu sais, en coupant les flux d'énergie, ou en envoyant des flux d'énergie. Ils utilisent quoi comme énergie pour envoyer ? D'où ils puissent cette énergie qu'ils envoient ? De leur cœur. De leur cœur ? Oui. Donc, ce sont des êtres créateurs ? Oui ou non ? Première réponse ? Non, non, non. D'accord. Donc, comment ils s'y prennent ? D'où va cette énergie ? D'où vient cette énergie ? De leur environnement, ça passe par leur cœur, et après, ça ressort. Et ils arrivent à influencer, donc, les crocodiles. Ah, ils influencent les crocodiles. Ah, ok. C'est eux, oui, puisque ceux qui ont coupé l'accès. D'accord. Ok. Et c'est comme si les crocodiles, un peu, ils étaient sous l'emprise de ces grands serpents. Donc, ils sont sur l'emprise. Ils le savent qu'ils sont sur l'emprise, ces grands serpents ? Ben, maintenant, ils le savent. À moitié, ils ne le savent pas vraiment. Oui. Et comment ils ont fait pour fermer ? Comment ils se sont pris ces serpents ? Ils ont utilisé quoi pour les empêcher ? Partir ? Ils les ont... C'est comme si à un moment, il y avait une voie, tu sais, une voie par laquelle ils pouvaient rentrer et sortir, et ils ont coupé cette voie. Avec quoi ? Avec de l'énergie. Tout ça, c'était énergétique. Tu sais, c'est un peu comme s'ils pouvaient se téléporter d'un endroit à un autre, et ils ont coupé toutes ces fréquences. D'accord. Prends plus de distance, tu te positionnes de nouveau hors de toute influence, et regarde-moi cette passage. Un, deux, trois. Oui. Elle existe toujours ? Non, non, il n'existe plus. À la détruite ? Oui. Ah, ah. Ben oui. Maintenant, je voudrais te demander, Daniel, si tu peux porter encore ton attention, qui crée ? Parce que j'ai l'impression quand même que le signe de Zodiac, ça marche. Il y a une certaine logique. Ah, oui. Oui, bien évidemment, parce que si ça ne marchait pas, ça n'intéresserait personne. Et dans ce cas-là, regarde, comment ça marche ? Puisque c'est une illusion, mais comment ça fait que ça marche quand même ? Je ne sais pas si je vais l'exprimer. Non, si comme toute illusion, pour que ça fonctionne, que l'illusion prenne, il faut que ça fonctionne au moins, que ça soit vrai à, je ne sais pas, à 60 ou 70 %. Ah, d'accord. Donc, ils s'arrangent, ce sont eux ? Oui, 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 oui. Pour que ça colle. Mais il y a quand même toute une partie qui ne fonctionne pas. Oui. Parce que sinon, je veux dire, si ça ne marchait pas, il y a longtemps que les humains se seraient désintéressés de ça. Oui. Non, mais c'est clair, oui. Ah, c'est super intéressant. Maintenant, Daniel, si on revient sur le douzième point, cette sphère céleste que tu as vue, ces étoiles, à un moment donné, ça a devenu brouillard. Va à ce point, un, deux, trois, tu y es à ce moment exact où tu as vu ça. Je voudrais que tu lèves le brouillard. Un, deux, trois, le brouillard disparaît et tout est clair. Oui. C'est quoi ? Oui, non, c'est, 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 cette fumée, identifie-moi ça, adénétérique de cette fumée. Oui, donc cette, cette fumée, elle est là pour, c'est comme un rideau, tu sais, qu'on peut tirer quand on veut cacher des choses. Ah. C'est pour brouiller, c'est pour brouiller. D'accord. D'accord. Et regarde encore sur ces choses cachées, on a mentionné la possibilité de repousser un membre et manger des humains. Oui. Il y a autre chose qui arrive ? Une autre chose qu'ils veulent nous cacher ? Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. D'accord. D'accord. Prends plus de perspective et regarde de nouveau à mon trois. Un, deux, trois. Une fois brouillard élevé, on a plus de visibilité sur tout ce qu'ils veulent cacher. Tu es très haut. Tu observes tout ce qu'ils veulent cacher de très haut. Il n'y a plus de brouillard. Ben là, ce que je vois, mais c'est toujours des humains qui font cuir à la broche. Ah. C'est toujours, voilà. Oui. Et eux, ils se réjouissent et ça leur donne beaucoup de... Pour eux, ça leur fait du bien. Voilà. D'accord. Maintenant, on va bientôt devoir conclure l'enquête, mais je voudrais que tu reviens encore sur ce treizième signe zodiaque. Oui. C'est lui qui était très complexe. Tu avais dit qu'il est comme cassé ou en plusieurs parties. Oui, il est en plusieurs, oui. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il est comme ça ? On peut avoir l'information. Il s'est fait rentrer dedans par une météorite ou par quelque chose de... Tu sais qu'il s'est fait rentrer dedans et donc il a éclaté. D'accord. Et qu'est-ce que ça a créé ? Ce que je vois, c'est qu'il est en train d'essayer de récupérer ses parties. Il est en train d'essayer de récupérer ? Projette-toi dans le futur, il va arriver ou pas ? Ce que j'entends, c'est que ça n'a aucun intérêt. Oui, oui. D'accord. Ça n'a aucun intérêt, voilà. Et il y a une raison pourquoi ils ne l'ont pas intégré dans le signe de zodiaque, ce treizième signe ? Pourquoi il restait sur douce ? Ce que j'entends, c'est que c'est de la facilité. Oui, c'est de la facilité. Voilà, c'est de la facilité. Parce que ça colle bien avec les douze mois de l'année, enfin tout ça. Donc c'est de la facilité. D'accord. Après Daniel, s'il te plaît, porte encore l'attention sur ce lien entre les constellations, la ceinture, etc. Ce lien, tu avais dit qu'il n'y avait pas, mais il a été créé artificiellement. Oui. Est-ce que tu peux revenir à cette information ? Pourquoi il a été créé ? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas du tout ? Oui, il a été créé pour donner de la matière, de l'intérêt, pour qu'il y ait une profondeur, tu vois. D'accord. Observe maintenant Daniel, encore une fois, prends plus de perspectives possibles à mon 3, 1, 2, 3. Et tu vas m'observer toutes les gens qui s'intéressent vraiment de signes de Zodiac, qui l'étudient à fond et qui sont pleinement dedans. Et tu me donnes ADN éthérique qui s'en dégage. Alors, il y a beaucoup d'humains, mais je vois aussi des reptiliens, des crocodiles. D'accord, donc des crocodiles. Mais sinon, il y a une majorité des humains. Comment ils sont ramenés à s'y intéresser, ces humains-là ? Parce que dans leur vie, il y a eu des... Soit dans leur vie, il y a eu des coïncidences qui ont fait qu'ils ont commencé à se poser des questions. Ou alors, parce qu'ils ont voulu comprendre. Oui. Des choses qu'ils ne comprenaient pas, ils ont trouvé ce chemin-là. D'accord. Ou alors, aussi parce qu'il y a des crocodiles qui vont faire des conférences et qui font de la pub, il y en a qui sont allés et ça les a intéressés, donc ils ont creusé. Ah, ok. Est-ce que les crocodiles ramassent quelque chose en échange pour toutes les personnes qui s'y intéressent ? De l'énergie. De l'énergie. D'accord. Et aussi, ce que j'entends, c'est que tu as toute une partie de gens qui sont assez désespérés et qui aimeraient qu'on leur dise, qu'on leur raconte des jolies choses qui vont se passer dans leur vie. Oui. Et ils le font ? Donc, ils s'accrochent à des horoscopes, à quelque chose, voilà. Ok. Et des choses comme ça. Et maintenant, Daniel, encore dernière chose, si tu me compares sur les deux plans, c'est Zodiac chinois, Zodiac occidental, t'es ressenti ? Que les tiens, quand tu regardes ces deux ? Moi, ce que je ressens, c'est que c'est, si tu veux, là, enfin, c'est très similaire avec un costume différent. L'apparence est différente, mais au fond, c'est très similaire. Mais ce que j'ai compris, c'est que cette pieuvre qui domine le Zodiac chinois a plus de pouvoir parce qu'elle peut créer des événements. Oui. Est-ce que les crocodiles créent aussi des événements ou pas ? Ou ils ne font que cacher ? Non, ils cachent et eux, s'ils arrivent à créer, c'est par les informations qu'ils transmettent aux humains. Ah, d'accord. Ils collaborent, ces deux signes, ces deux maîtres de Zodiac, ils collaborent entre eux ? Non, pas, pas, non, 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 je ne le vois pas. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière information qui voudrait se faire remarquer ? Oui, c'est que le Zodiac, la forme du Zodiac a changé au fil du temps. Oui, observe. Il a changé parce que les calendriers ont changé. Et donc, ils s'adaptent en fonction des calendriers et de ce que vivent les humains et du rythme des humains pour que ça ait un sens pour eux. D'accord. Et de toute façon, les humains qui vivaient il y a 100 ans, ils ne sont plus de ce monde, donc ce n'est pas du tout compliqué de changer la forme du Zodiac sans que personne s'en aperçoive vraiment. Ah, ok. Autre information ? Non. Donc, dernière fois encore, tu vas maintenant Daniel, s'il te plaît, focaliser vers cette lumière forte blanche que tu as vue, avec ces petits êtres à l'intérieur, et me prendre adénéthérique à mon 3, 1, 2, 3. C'est comme des petits insectes. Petits insectes ? Oui. À quoi ça ressemble ? C'est intéressant ? Comme des... Ça ne ressemble pas vraiment à des... Moi, ce que je vois, ce n'est pas vraiment des insectes, mais c'est un ADN éthérique d'insectes. D'accord. À quoi ils servent ? Comme des fourmis, tu sais, à bouger les choses. Ah. À mettre du désordre, à mettre de l'ordre, ou à... Ah, d'accord. Donc, ce sont des travailleurs. Voilà, sans qu'on les remarque, parce qu'ils sont tout petits. D'accord. Et ces régions de cette forte lumière blanche que tu as vue, de ces régions plus foncées, quelles sont les couleurs ? Il y a une couleur qui se dégage ? Alors, la lumière des côtés, elle est très blanche, et au milieu, elle est un peu plus jaune. Il y a une fréquence ou quelque chose, une signification ? Il y a une information importante ou quelque chose qui est bien ? Non. Non ? D'accord. Bon, encore une fois, Daniel, je vais t'inviter à prendre plus de perspectives et regarder tout ce sujet sur Zodiac, pour clôturer. Est-ce qu'il y a une information que je n'ai pas vue, que je n'ai pas entendue, qui veut se faire remarquer ? Quelque chose d'important ? Non. Non ? Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas. D'accord. Bon, ben parfait. Je considère que les informations qu'on a récoltées sont laissées dans les terres, en mon 3, 1, 2, 3. Et puis, si tu es prête, on va rentrer, déconnecter. Donc, Daniel, à mon 3, tu te déconnectes. Déconnectes de toute conscience, de toute information, de tout ce que tu as vu, tu as entendu. Tu te déconnectes maintenant. Maintenant ? Dans ton espace, dans ton espace, tu peux commencer à augmenter tes fréquences, remodeler tes fréquences. Et avec chaque inspiration, expiration, tu laisses partir toutes les résidus, tout ce que tu n'appartiens pas, en te déconnectant de plus en plus avec chaque mot que je prononce. Tu focalises sur tes battements de cœur, et avec chaque battement de cœur, tu es plus en plus ici et maintenant d'où je te parle. Tu peux commencer à bouger la tête, les mains, pour prendre possession de ton corps. Tu m'as dit comment tu te sentes. Oui, ça va, je suis de retour. Bon, bah parfait, à mon 1, tu peux ouvrir les yeux si tu es prête. Bon, bah c'est parfait. Je te remercie, Daniel. Merci à toi. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement. Ok. Et puis, voilà. Au revoir. Au revoir. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui parlons de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva, infine, alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta, in base all'educazione ricevuta, alla cultura, e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate, che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona, immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare, senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo, o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario, no, sì. Quindi, immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati, gli zetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione che è già la grande che esiste, non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne è chi più ne emetta, se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, e informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio, cosa fa caio, cosa fa sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo, caio è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Semprone che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione, e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare, comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità. Furba. Approfitta della situazione. osserva quello che sta succedendo. Si mette in mezzo. Si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché poi non è detto chi debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile. Un'ipnosi con un livello di informazione certa. Con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché. Spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia a dnkronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa usano altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao